bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on se retrouve juste après la maintenance la maintenance 1 0 42 joyeux festival du printemps qui devait durer environ donc c'était bien évidemment trois heures environ et comme vous le savez elle a duré quatre heures comme vous le savez sauf si vous avez fait une grasse mat de ouf en tout cas elle a duré quatre heures ça a ouvert au bout de trois heures ça a planté et ça a refermé pour une heure je ne pense pas là ça a l'air stable je pense qu'on va rester à quatre heures de maintenance au moment où je record on a pas encore eu les compensations mais c'est simple ça va être très probablement une clé en or et 400 gemmes et un autre item un accélérateur en carton peut-être trois heures peut-être une heure on va bien voir en tout cas elle est là et on va voir ce qu'elle a apporté alors moi j'ai toujours les mêmes tics c'est trouver ce qui n'est pas dit alors d'abord ce que je fais c'est je vais comme à chaque fois vous le savez immédiatement dans la forge pour voir si quelque chose a apparu je regarde item par item et là pour le coup je ne constate aucun nouveau item alors parfois j'ai des doutes mais j'ai beaucoup crafter ces dernières semaines donc là j'ai pas de doute je ne vois aucun nouvel item apparu si je me trompe et que vous envoyez un n'hésitez pas à me le dire mais je ne crois pas j'ai eu un doute à un moment sur un des bijoux mais non tous les items que l'on voit ici étaient déjà présents dans le jeu avant l'autre chose que je vais voir immédiatement aussi parce que j'ai de l'espoir c'est beau de rêver je vais immédiatement voir les coffres et je regarde la liste des récompenses et je me dis peut-être qu'ils ont été super généreux et qu'ils nous ont rajouté un nouveau commandant légendaire dans les coffres en or je l'espère à chaque mage à chaque mage je vais vérifier et à chaque mage je suis déçu il y en a 10 toujours les 10 même on en a eu longtemps que 9 ils ont ajouté Mulan il y a quelque temps déjà lors de la sortie de Mulan donc à présent on est à 10 mais aucun commandant légendaire de rajouter au niveau des coffres malheureusement en revanche ce qui était annoncé et que je ne constate pas c'est au niveau si votre héroïque en thème a déjà commencé ou s'il va commencer ils ont indiqué qu'ils avaient diminué les besoins en cristaux pour monter les levels de certaines recherches et bien j'ai regardé hier un combien il me fallait par exemple pour passer du 9 au 10 sur armure lourde améliorée 2 il me fallait 1,4 millions il me faut toujours 1,4 millions les autres recherches niveau 6 il me fallait 448 milles il me faut toujours 448 milles donc là rien n'a changé celle là il faut celle d'avant la 8 au 9 il me faut toujours 1 million pour moi de mon point de vue rien n'a changé à ce niveau là alors ils ont peut-être diminué les besoins pour les premiers niveaux en tout cas là zéro différence de constater je vous avais moi même dit de conserver vos cristaux au cas où la baisse soit significative à votre niveau là je ne le constate pas donc pour moi ça ne sert strictement à rien cette amélioration du moins sur ceux qui avaient le cas là je vais peut-être en bénéficier par la suite on regarde aussi le tableau rien n'est annoncé dans le tableau et pour finir comme d'habitude on se précipite toujours sur les commandants voir les deux nouveaux commandants qui étaient leakés leakés il est dur à dire qui avaient fuité on va dire plutôt c'est mieux comme ça qui avaient fuité et on ne les voit pas en parlant de fuite je vais vous montrer un nouvel even qui a fuité on a commencé à voir le screen et ça a commencé à se répandre on a récupéré ça via le 1093 merci à eux on ne voit il n'y a pas les nouveaux commandants qui sont apparus donc notre ami Trajan et notre ami Aztec on n'a pas encore le pop alors quand vont-ils sortir je ne sais pas je reste persuadé qu'ils vont pop vraiment avec des even encore une fois je les trouve moyens très moyens comme je vous l'ai dit on regardera bien en détail leur arbre et leur skill mais je les trouve très moyens et je serais étonné qu'on ait ce genre de commandant en MGE ou en haut de la chance je ne pense pas que les joueurs vont se battre pour les avoir peut-être je me trompe peut-être ils seront cheatés de ouf on va bien voir mais pour le moment en tout cas ils ne sont pas encore in game en parlant de commandant légendaire si vous allez voir les packs une des grosses améliorations va être pour tous les dépensiers dans le jeu donc les seuls non concernés sont les purs free players qui mettent vraiment zéro dans le jeu car l'offre spéciale journalière qui est l'une des offres les plus achetées puisque vous le voyez en euros c'est 1.09 à 3.49 donc on peut très facilement acheter ses coffres et quand on achète ses coffres on peut avoir un trésor du cœur de Martel par exemple puisque moi c'est Martel qui est là la grosse nouveauté c'est qu'on peut changer vous le voyez de commandant et vous avez Gengis vous avez le Cid vous avez Martel comparez le choix des commandants est proportionnel à l'ancienneté de votre royaume normalement donc moi le plus vieux que j'ai c'est celui à 240 jours si je ne dis pas de bêtises c'est Gengis ou Alexandre c'est Alexandre qui a 240 jours donc on ne peut pas aller au-delà ce qui est dommage c'est que alors déjà ce qui est dommage c'est qu'ils nous ont mis Séondeo et Cléopâtre je me demande bien qui va choisir Séondeo ou Cléopâtre dans ces coffres là ça ne sert strictement à rien même KO KO je suis partagé en revanche on peut récupérer pour ceux d'entre vous qui se plaignaient d'avoir raté dans le roi des cartes puisque dans le roi des cartes Martel n'y est plus sur les serveurs les plus vieux pas Martel Richard n'y est plus sur les serveurs les plus anciens ceux qui se plaignaient d'avoir raté Richard peuvent le réacquérir maintenant via cette offre spéciale journalière pareil pour YSG donc de ce point de vue là c'est pas mal en revanche là où je suis étonné c'est que je pensais qu'on aurait un peu à peu près la même avancée que sur le roi des cartes et non on n'a pas Constantin par exemple je suis très surpris de ne pas voir Constantin dans ce coffre alors qu'on a Alexandre pourquoi avoir fait ce choix pourquoi ne pas avoir mis Constantin là je suis perplexe n'hésitez pas à me mettre votre avis pourquoi il manque tous les autres commandants de la même époque à mon avis sont là d'ailleurs on a Ishida qui sert encore à rien ici tous les commandants de la même époque comme YSG ou Alexandre sont là et on n'a pas Constantin vous le voyez on a même Mulan donc on a vraiment tous les commandants qui sont dans les clés en or on a certains commandants qui sont dans le roi des cartes et qu'on n'a pas ailleurs moi YSG par exemple je vais le monter grâce à ses coffres je pense c'est vraiment très intéressant ça devient très intéressant comme pack d'investir dessus mais quid de Constantin où est-il si je suis sur le 1256 si vous êtes sur un serveur encore plus récent et que je pourrais aller voir sur Maileroll d'ailleurs mais dites le moi si vous êtes sur un serveur et que vous avez vous Constantin je suis curieux de le savoir en tout cas je ne pense pas qu'il y ait plus récent comme commandant que sur le 1256 on a quelques dizaines ou quelques peut-être 100 jours de moins que les serveurs les plus récents donc en tout cas on va voir comment évolue cette liste ça reste très intéressant et il me dit aussi ceux où j'ai déjà atteint l'expertise je n'avais pas fait attention il me les met il me les classe tous ceux à la fin c'est ceux pour qui j'ai déjà atteint l'expertise c'est tout pour cette mise à jour quand on regarde les choses de ce qu'ils annonçaient c'était beaucoup de choses liées aux nouveaux events qu'on n'a pas encore d'ailleurs dans les nouveaux events ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le puzzle j'aimerais bien récupérer le puzzle vous savez j'adore le puzzle c'est des gemmes faciles et les gemmes on ne crache jamais dessus les gemmes c'est de la balle beaucoup lié au KVK et à Osiris et très peu d'optimisation au final qu'on peut immédiatement constater en revanche on peut voir tout de suite à gauche regarder l'icône de mage du système a changé il y a une optimisation de l'affichage des icônes c'est la seule chose qu'on peut constater pour le moment donc une mise à jour pour le moment on ne constate pas grand chose j'espère que ça va déclencher pas mal d'event et qu'on va pouvoir en profiter après cette manger 4 heures en parlant d'event je vous montre ce screen donc qui a fuité partout ce méga leak en cours qui a un leak sur un event qui va s'appeler la taverne légendaire alors même si on a un screen qui a fuité on n'a pas encore tous les éléments qui sont liés à cet event là donc on le voit c'est un event qui va se dérouler alors là c'est un screen qui a été pris forcément sur le serveur de test il se déroule du 19 janvier au alors si je lis bien c'est un peu trouble au 8 mars donc c'est un event qui va durer un petit peu plus d'un mois on va dire le mois de février quand même court mais on va dire un mois et demi là ils mettent 46 jours donc c'est ça c'est un mois et demi on a un coffre gratuit alors est-ce qu'on aura un coffre gratuit tous les jours ou est-ce qu'on aura un coffre gratuit la première fois et après tous les jours des coffres à 50% on peut comme c'est indiqué dans les règles vous le voyez vous avez les règles en haut à droite vous pouvez il y a deux moyens d'ouvrir un coffre soit avec des clés qu'on obtient là c'est la grande question et personne je n'ai pas vu cette réponse on ne sait pas encore comment on obtient ces clés donc soit on va pouvoir ouvrir avec les clés qu'on va obtenir là vraiment encore un blanc soit avec des gemmes donc quand on a un gros payeur et quand on voit le volume du nombre de coffres qu'on peut avoir on se dit qu'il va quand même il va avoir moyen d'avoir masse clé de manière gratuite et pas qu'avec des gemmes regardez le point 1 les gouverneurs donc c'est ce que je vous disais un peu ouvrir les coffres les coffres légendaires les coffres de la souveraineté du roi avec alors c'est un petit peu flou mais on arrive quand même à lire avec des gemmes ou avec les items les clés donc c'est ce qu'on voit sur l'icône c'est un paquet de 10 clés pour ouvrir on le voit donc c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis on va pouvoir gagner beaucoup de clés par jour toutes les 200 clés on va pouvoir choisir sa récompense alors quand on regarde attentivement tous les screens on a quand même pas mal d'indications même si comment on obtient ces clés ces fameuses clés de la souveraineté ça reste quand même une inconnue donc tous les 200 coffres alors c'est pas par jour tous les 200 coffres durant toute la durée de l'événement on pourra choisir sa récompense je dis bien que c'est pas par jour parce que vous allez le voir le point 4 par la suite durant l'event toujours il se répète on va pouvoir acquérir des sculptures de commandant si on obtient des sculptures des commandants ou un commandant qu'on a déjà expertisé on pourra obtenir des marques légendaires des legendary marks qui pourront être échangées dans le magasin d'échange je pense que le magasin d'échange forcément est le store au centre on le voit ce grand magasin avec les sculptures légendaires les gold head on peut en acheter 40 durant la durée de l'événement et regardez il y a un indice sur comment obtenir des clés on le voit c'est dans le store VIP par exemple on peut en acheter contre des gemmes je ne pense pas que ce soit le seul moyen d'en acquérir forcément parce que quand on regarde le point 4 on peut ouvrir jusqu'à 2000 coffres par jour et c'est reset à chaque fois tous les jours à minuit et c'est classiquement à la fin de l'event toutes les marques ou les clés légendaires dans l'utiliser seront récupérés classiquement comme à chaque event mais regardez vraiment si on regarde attentivement tous les screens si on regarde en haut à gauche vous le voyez garantie toutes les 10 ouvertures d'avoir un commandant légendaire ou ces sculptures ça veut dire que toutes les 10 coffres on obtient entre 1 et 10 sculptures ça serait logique quand on regarde le screen juste en dessous donc en bas à gauche on voit ce qu'on peut obtenir donc des accélérateurs des livres des récompenses qui sont pas mal on voit même une tête si je dis pas de bêtises c'est Sirius 1er donc on le voit on voit derrière en transparence qu'on peut ouvrir les coffres par c'est une clé pour ouvrir un coffre on peut ouvrir et il y a la barre de 2000 derrière donc c'est une clé pour un coffre on peut les ouvrir par 10 classiquement comme tous les coffres si encore une fois on se penche sur le magasin reward choice list donc ça serait en bas à droite cette fois ça serait tous les 200 coffres on choisit notre récompense ce qui est étonnant c'est qu'il a l'air d'avoir un plus et un moins donc si on peut choisir moi je prends 10 sculptures ça se trouve on peut pas nacher en prendre jusqu'à 10 ou en prendre 10 et plusieurs têtes ça serait vraiment étonnant la grosse interrogation donc à ce niveau là du jeu reste quelle est l'utilité de cet event si ils nous permettent pas d'obtenir suffisamment de clés gratuitement par jour mais il y a quand même un dilemme là 2000 clés 2000 coffres donc c'est vraiment énorme on peut pas les acheter que par le store ça c'est pas envisageable franchement je ne pense pas qu'ils auraient fait que des achats en gem de ces clés là je pense que comme ils disent que les clés de la souveraineté c'est ce qu'ils disent un gouverneur can use peuvent utiliser des clés ou des gemmes pour ouvrir les coffres ce qui voudrait dire que quand ils disent des gemmes c'est peut-être une mauvaise traduction et on achèterait les clés dans le store VIP mais sinon on doit pouvoir les gagner peut-être avec des barbares peut-être avec des forts barbares de mon point de vue l'utilité serait de limiter le nombre de clés qu'on peut avoir gratuitement par jour peut-être 50 peut-être 100 ce qui serait dérisoire à côté des 2000 dont peuvent bénéficier les méga baleines mais les méga baleines n'ont pas besoin de ça vous me direz puisqu'ils ont déjà tous les commandos expertisés donc j'ai du mal à cerner si c'est vraiment la très grande majorité des 2000 essais par jour ou des 2000 possibilités par jour et pour les achats en gem je vois pas à qui s'adresse cet event là donc vraiment une grosse interrogation sur cet event comment obtenir ces clés parce qu'il va durer 46 jours donc ça peut être un bon event qui nous tient en haleine et qui nous oblige à nous connecter tous les jours et qui nous oblige à faire masse barbare masse fort etc tous les jours ça serait vraiment si c'était comme ça un event très intéressant ça permettrait à tout le monde les free players les low spenders les middle spenders ou les gros pay to win d'avancer vers l'expertise de tous les commandants mais ça me paraît un petit peu trop beau quand même là sur le papier et à mon avis on va comme d'habitude avoir maximum 10 clés gratuites par jour ce qui permettrait ce qui serait sympa enfin gratuites on peut aller chercher en frappant du barbare ou en défonçant des forts par exemple ça pourrait être sympa car ça permettrait au minimum de débloquer tous les 10 coffres la garantie d'avoir une sculpture légendaire sur la durée de l'event ceux qui durent 46 jours quand même ça ferait au minimum 46 sculptures légendaires et ça c'est si on en obtient qu'une donc 46 sculptures légendaires c'est pas mal du tout ça commence à être très propre vous imaginez ceux qui vont claquer des 2000 coffres par jour eux ils vont se blinder de sculptures ils peuvent faire garantie 200 sculptures légendaires par jour plus les 10 qu'on a tous les roulements de 200 coffres donc eux les vrais pay to will ils vont pouvoir se blinder de ouf ils vont expatiser tous les commandants là ceux qui ne l'avaient pas déjà donc vraiment un event qui peut être intéressant tout va dépendre du mécanisme pour obtenir des clés si on ne les achète pas en gemme et si on n'ouvre pas les coffres avec des gemmes en tout cas si on regarde le screen en bas à gauche on le voit bien le coût d'ouverture de coffre avec des gemmes n'est pas inscrit donc forcément ça laisse penser que quand ils disent sur le point 1 qu'on peut acheter qu'on peut ouvrir soit avec des clés de la souveraineté soit avec des gemmes le système par gemme passe forcément par le store VIP et si vous regardez ce store VIP et qu'on retourne in-game pour voir où il est vous le voyez il est juste après le bouclier de 24 heures de défense et juste en dessous et après la pierre et après le coffre je crois que c'est un item légendaire de cavalerie donc si on va dans le store VIP pour voir à quel niveau va être placé vont être placés ces clés de la souveraineté on le voit ils sont placés à ce niveau ici donc c'est les unités je ne sais pas est-ce que ça peut être écrit en VIP si je fais machineria VIP 17, VIP 16, VIP 15, VIP 14, VIP 13, VIP 12 donc ça serait au VIP 10 normalement si je ne dis pas de bêtises on devrait pouvoir les acquérir à partir du VIP 10 ce qui est 9 ou 10 ce qui serait logique ça voudrait dire que c'est à partir du moment où on arrive à ce palier de une tête en or débloquée VIP 10 ce n'est pas un niveau impossible j'ai plusieurs comptes de farm qui sont VIP 10 et pourtant ils n'ont pas été dans des grosses alliances donc ça reste quand même accessible à tout le monde cet even si vous avez plus d'infos dessus n'hésitez pas à me le mettre en commentaire il devrait à mon avis pop très prochainement je pense qu'il va peut-être popper dans les 10 jours qui viennent on va voir il a forcément été intégré avec la mage d'aujourd'hui c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui ces screens là ont fuité hier on l'a vu sur des vidéos d'autres streamers je ne les ai pas vus passer sur Facebook ou sur Discord mais encore une fois il va falloir suivre ça de près les amis avant de se quitter petit retour sur la vidéo d'hier où on parlait des concurrents de Rock je constate que c'est un sujet qui vous intéresse vraiment énormément puisque vous avez vraiment beaucoup apprécié la vidéo ça montre que Rock est malheureusement d'un point de vue en tout cas des joueurs français qui sont abonnés à ma chaîne ralenti actuellement il y a pas mal de joueurs qui malheureusement semblent arrêter le jeu en tout cas c'est le sens de vos commentaires et le sens des courbes que je vous ai montré hier même si de mon point de vue sans place ne voulait rien dire mais là c'était aux Etats-Unis et peut-être ça veut dire beaucoup si l'écart entre les places est énorme il y a pas mal de concurrents qui arrivent principalement sur Android comme Dynasty Warrior je ne suis pas Dynasty Warrior Dynasty je ne sais plus le nom que je vous ai montré hier qui est sorti sur Android mais pas encore disponible sur les stores européens je vais vous en montrer d'autres il y a des gros concurrents qui sortent est-ce qu'ils seront autant Pay to Win ou pas je ne sais pas en tout cas certains étant limités à Android je vais devoir trouver un moyen peut-être BlueStack de vous faire des vidéos sur Android parce que là il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire et de toute façon dans le cadre de l'évolution de la chaîne je vais vous proposer d'autres contenus de jeux de stratégie équivalents à Rock pour qu'on puisse avoir le choix dès le moment où vous en avez marre de lâcher ou vous voulez changer de jeu ça vous permettra d'avoir une idée de ce qui se fait ailleurs et si Rock a un concurrent qui tient la route puisque ça fait deux ans qu'il règne en maître sur ce type de jeu il faut dire c'était de loin le mieux de tous peut-être que 2021 sera l'année du changement voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus